... Je me souviens des discussions. Ça n'a pas été facile de faire ce document-là. Ce n'est pas à moi de faire l'histoire de ce document, qui est un des premiers documents de l'Église sur les mass-média. Et je crois pouvoir dire quand même qu'aujourd'hui, 50 ans après, même si, heureusement, les rapports entre les médias et l'Église se sont améliorés, beaucoup, beaucoup. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis parce que les médias aussi ont changé de visage, si l'on peut dire, par le numérique, par l'Internet, et bien d'autres. Mais quand on voit le pape actuel, François, aussi communiqué, comme Twitter, on dit. Bon, ce n'est pas le plus important, mais c'est quand même un signe des temps. C'était inimaginable, bien sûr, même techniquement, il y a 50 ans. Mais je crois que nous avons beaucoup à faire pour que l'Église encore s'adapte et s'adapte aux médias, parce que l'Église est avant tout un message. L'Évangile n'est pas d'abord un écrit, mais c'est une vie. Et une vie, ça se voit. Et pour cela, il faut des images, et pas simplement des oreilles pour entendre un message. Et moi, je crois qu'on a beaucoup à faire encore. Mais j'ai grand espoir, parce que l'Évangile, je disais, c'est un message, ça veut dire que l'Évangile est plus une vie qu'un livre, qu'une parole. Sous-titrage ST' 501